Je dois te concéder quelque chose aujourd'hui, jusqu'à jeudi dernier j'étais plus allé voir un match de foot. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il y a deux ans j'étais à Geoffroy Guichard pour assister au match le plus terrible de ma vie de supporter. Je parle bien évidemment de la défaite au tir au but contre Oxer, cette défaite qui a envoyé Saint-Etienne en deuxième division. C'est un souvenir vraiment terrible et je me souviens encore de l'ambiance lourde qui régnait dans le stade dès la première minute de jeu. C'est comme si on savait déjà tous que c'était mort et qu'un chemin de croix nous attendait. Mais c'est dorénavant du passé et d'ailleurs ces échecs sont indispensables pour apprécier aujourd'hui l'exploit monumental qui a été réalisé par l'équipe ces derniers mois. Un exploit sportif qui nous rappelle aussi toutes les valeurs du peuple vert, cette couleur verte, symbole de l'espoir et de la vie éternelle. Et même si les temps furent difficiles pour nous les supporters stéphanois, que les doutes furent nombreux, il y a toujours eu la lueur d'espoir. Et comme j'ai l'habitude de dire et d'emprunter les mots de Diogène le cynique, l'espoir c'est la dernière chose qui mort. Et nous en avons eu encore une fois une démonstration ce week-end. Alors j'aimerais faire une rétrospective sur cette saison de Saint-Etienne. J'aimerais qu'on regarde avec un peu plus de recul comment des décisions simples, mais qui paraissent aujourd'hui anodines, ont permis à Saint-Etienne de sauver sa peau, de faire rêver tout un peuple et de se rappeler aux plus grandes équipes de France, ainsi qu'aux plus belles ambiances d'Europe, pour se hisser finalement vers la première division du championnat de France. Alors attention, si tu découvres ma chaîne, tu vas découvrir des analyses absolument inédites entre l'univers du sport et l'univers du leadership, de la nature humaine, des lois du pouvoir, comme j'aime les emprunter à Robert Greene. Et aujourd'hui, et pour la première fois depuis que j'ai lancé ma chaîne, je vais parler du club de mon cœur, à savoir l'AS Saint-Etienne. Alors pour tout te dire, j'ai beaucoup apprécié un article publié dans le quotidien de l'équipe. C'était un article qui était intitulé « Miracle à la Stéphanoise ». Et cet article, il va reprendre quelques dates clés de la saison des Verts et quelques faits notables. Et au-delà des simples faits qui y sont partagés, j'aimerais qu'on aille lire entre les lignes, comme je le fais dans toutes mes vidéos. Parce que vous allez voir que des décisions qui ont pu être incomprises et contestées à certains moments de la saison, se sont au final révélées extrêmement justes avec le temps. Et il y a aussi eu certains actes de management extrêmement forts qui ont révélé certaines facettes de la nature humaine au sein de ce collectif Stéphanois. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce que même si tu ne t'intéresses pas à l'AS Saint-Etienne, même si tu ne t'intéresses pas au football, tu vas y découvrir des choses extrêmement intéressantes que tu vas pouvoir réemployer dans ton quotidien. Alors je vais commencer par le mercato hivernal et le départ de Gaëtan Charbonnier vers Bastia. En me replongeant dans les archives du site Envers et Contre Tous, je me suis rendu compte à quel point ce transfert divisait les supporters. La majorité des supporters Stéphanois ne comprenaient pas pourquoi le club se séparait de son seul attaquant, et surtout gratuitement. Certains disaient même que Charbo allait renforcer un adversaire direct pour une potentielle montée. Et finalement, il n'a marqué qu'un but à Bastia, et le club Corse, il a fini dans la deuxième partie du tableau. Comme quoi, le staff n'était pas totalement à la rue dans cette prise de décision. Mais au-delà des données statistiques pures, cette affaire a une importance dans l'équilibre d'un vestiaire. Parce que visiblement, l'influence de Charbonnier sur le vestiaire n'était pas exemplaire et son départ était souhaité de longue date. Et le nouveau coach de Saint-Etienne a eu le mérite de lui dire les choses clairement et de le pousser vers la sortie. Et on peut retenir donc deux choses de cette première situation. La première, c'est qu'en arrivant, le nouveau coach a marqué les esprits et il a montré qu'il était là pour prendre des décisions fortes. Et dégager Charbonnier en était une, parce qu'il était déjà très apprécié du vestiaire et il avait une vraie influence dans le vestiaire, mais il était aussi assez bien apprécié du supporter. Et puis la deuxième chose, c'est que le club a appliqué à ce moment-là une loi du pouvoir très simple, celle d'éliminer l'agitateur. Et parce que c'est souvent le cas dans un groupe, un seul facteur, un seul élément, une seule personne peut être à l'origine de tous les troubles. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est concernant Gaëtan Charbonnier, mais ce qui est sous-entendu dans l'article de l'équipe, c'est qu'il était à l'origine de pas mal de difficultés, c'était un peu l'empêcheur de tourner en rond. Je ne suis pas là pour juger, mais force est de constater que le club n'a pas hésité à se séparer du joueur, même en y laissant des plumes financièrement. Et quand on était dans la situation financière de Saint-Etienne à l'époque, il fallait vraiment avoir du courage et vraiment avoir des bonnes raisons de faire ça. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre homme-clé de cette saison. Si c'est pas l'homme-clé du 11 stéphanois, tellement il a démontré un niveau de jeu de grande qualité. Je parle bien entendu de Gauthier Larsenor, le gardien, et certains l'ont peut-être oublié, mais le 7 septembre dernier, le 7 septembre 2023, Larsenor, Cafaro et Briançon, qui étaient alors blessés, étaient allés en soirée dans une discothèque connue de la région stéphanoise. Et en repartant de la soirée, le gardien des Verts, il a été contrôlé par la police et il a subi un test d'alcoolémie. Ce test d'alcoolémie s'est avéré positif et la sanction a été immédiate. Voiture immobilisée, permis de conduire retiré. Et cette situation n'est pas anodine, surtout dans la manière de gérer un club. D'habitude, on va souvent avoir des clubs qui vont avoir tendance à sanctionner le joueur. Là, le club, il a une posture inverse. Plutôt que de le sanctionner, l'équipe dirigeante a choisi la voie du pardon, de l'apaisement et du soutien. Mais j'y vois aussi d'autres éléments dans la gestion d'un collectif. La première chose, c'est que le club, il ne s'est pas laissé embarquer dans des polémiques inutiles. C'était une sage décision que de mépriser cette contrariété. Souvent parce que souvent, on a tendance à trop donner d'importance à un problème insignifiant, à tel point qu'on risque d'aggraver la situation. Et j'y vois aussi une dimension un peu plus psychologique, une dimension plus profonde que le club a pu créer avec le joueur à ce moment-là. parce qu'à mes yeux, en ne sanctionnant pas l'Arsenor, le club a créé une forme de dette morale et sociale auprès de son gardien. Et s'agissant d'un homme de valeur, Gauthier Larsenor, ça a dû probablement avoir un impact positif quant à sa loyauté et son engagement vis-à-vis du club. Et puis pour conclure, le club est également resté à sa place, laissant la justice faire son travail, sans chercher à venir alourdir une situation déjà complexe. Alors après ces deux situations individuelles qui montrent un peu l'état d'esprit, la manière de gérer le club et la manière de gérer les joueurs, je vais me concentrer un peu plus sur le collectif et notamment sur la méthode d'Aloglio. Avec le recul, je vois à quel point il a su jouer sur le mental de certains joueurs. La première situation, elle concerne celle du défenseur central, Nadeh, que D'Aloglio a su relancer après une conversation entre quatre yeux où il lui aurait dit « T'as joué en Ligue 1 et tu ne joues pas en Ligue 2 ». Soit disant, c'est un peu la honte quand même et je pense qu'il a probablement su réactiver l'orgueil d'un joueur qui avait du talent mais qui avait disparu à cause d'une forte baisse de confiance en lui, visiblement. Une fois le défenseur central qui a été remis sur pied, la défense de Sainte à la retrouver de son étanchéité parce qu'au final, l'équipe a encaissé plus que 13 buts lors des 20 titularisations du joueur. Ça veut dire que lui aussi il a été un élément clé alors qu'il était mis de côté pendant une longue partie de la saison. D'Aloglio, il a aussi su ramener un autre repris de justice comme j'aime les appeler et le ramener du coup dans le droit chemin. Il s'agit de Thomas Monconduit qui était alors indésirable au club et qui va devenir sur cette deuxième partie de saison une pièce maîtresse du dispositif tactique. Ça montre que D'Aloglio, il a aussi su s'appuyer sur le leadership de certains joueurs, notamment l'Arsonor, Briançon, Denis Appia. Et ce coach, il semble donc avoir une part d'audace non négligeable qui était indispensable pour réussir, mais aussi une part de balls, comme je dirais, pour rester correct. Parce que quand il s'agit de dire les choses, comme c'était le cas le 17 mai après la défaite contre Kevilly et où les espoirs de remonter en première division directement se sont envolés, c'est à ce moment-là où il a fait le preuve d'un très grand leadership en passant une soufflante monumentale à l'équipe et à l'ensemble du vestiaire visiblement. Et c'est important pour une équipe de voir que son manager croit encore en elle, qu'elle doit rester mobilisée jusqu'au bout. Et puis enfin, il y a un autre événement qui a eu lieu plus tôt dans la saison qui a été titré, intitulé par l'équipe comme étant le pacte des loups. Et ce pacte, il a fait suite à la défaite 1-0 contre Dunkerque le 3 février. C'est une défaite qui est arrivée sur un corner inexistant que les joueurs n'ont même pas cherché à contester. Et cette défaite-là, visiblement, elle a provoqué un déclic parce que le management a décidé d'organiser une prise de parole forte, notamment de la part de Perrin et donc du nouveau coach qui était arrivé en courte saison d'Aloglio dans le vestiaire. Et les joueurs ont été convoqués dans la salle de vidéo de l'ETRA, le centre d'entraînement de Saint-Etienne, dès le lendemain de la défaite. Et à ce moment-là, il y a eu un analyste du centre de formation qui leur a montré image à l'appui, le laisser-aller qu'ils avaient pendant le match sur les animations offensives et défensives. Et à ce moment-là, il y a des leaders qui se sont révélés et qui ont pris cette analyse et cette réunion comme d'un électrochoc. Et les joueurs, ils ont décidé d'enfin s'approprier l'objectif vital de remonter en première division. Et il en est allé aussi de leur intérêt personnel puisque certains de ces joueurs arrivaient en fin de contrat, notamment Chambaud, notamment Moefex, notamment Nadez. Et d'autres qui ont été recrutés après la relégation, ils pouvaient bénéficier d'une clause d'un an supplémentaire en cas de montée. Alors sachant qu'une quinzaine de joueurs seront un an à un an du terme de contrat le 30 juin, ça n'avait rien d'anodin que de provoquer cette réunion à ce moment-là. Et puis, soudainement, les joueurs, ils se sont transformés en de véritables loups et ils ont vraiment dévoré tout sur leur passage. La suite, on la connaît avec une saison à 10 victoires sur 15 matchs et cette victoire dans les barrages Côte-Messe. Comme quoi, et là aussi, c'est une nouvelle loi du pouvoir qui a été respectée, c'était celle de miser sur les intérêts personnels des joueurs. Et puis, en bonus, il y a une autre chose que je pense qui est arrivée grâce à la plus grande force de la Sainte-Étienne. Et là, je parle bien évidemment du public vert auquel j'appartiens. Je pense qu'au fil des matchs et de l'espoir qui semblait renaître dans les gradins, les joueurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient réaliser quelque chose de vraiment immense. Quelque chose d'une valeur vraiment inestimable. Et je parle bien entendu d'écrire une page mythique de l'un des plus grands clubs de football français. Ils avaient l'opportunité, une opportunité unique de le faire. Je pense notamment à des joueurs comme Petro, le natif de Fermini qui est une petite ville à côté de Sainte-Étienne, ou aux déclarations de Cafaro qui a dit qu'il pourrait raconter cette remontée à ses enfants et même à ses petits-enfants. Et ça, sincèrement, c'est pas donné à tout le monde et surtout pas à des joueurs de seconde division. Ils ont su écrire la légende et ils ont su rentrer dans la légende. Et je pense que ça, c'est le dernier élément qui a joué dans l'état d'esprit, dans le mental et dans la volonté de ces joueurs d'aller chercher le sommet et donc d'entrer dans l'histoire. Je resterai là pour cette vidéo sur la Sainte-Étienne. Comme tu le vois dans mes vidéos, je pars de situations particulières pour prendre de la hauteur, en tirer des conclusions et pouvoir s'en aspirer dans notre quotidien. Si tu as apprécié mon contenu, je te remercie. Je t'invite à liker cette vidéo, à surtout la partager et puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne, ça me donnera beaucoup de force. En tous les cas, si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, je te remercie vraiment et je te souhaite une très belle fin de journée. Et allez les verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada